voilà donc ça doit vous signaler que c'est un enregistre et moi je vous enverrai ok j'imagine que je dois dire ok et puis voilà et l'exercice comme vous l'avez vu dans les vidéos on part d'une question que vous posez mais après c'est moi qui vous pose des questions l'idée c'est que vous répondez aux questions et ces questions que je vais vous poser elles vont en principe vous pousser à réfléchir mais aussi vous pousser à prendre un petit recul avec vous même ok ok alors c'est parti Laurence quelle est votre question alors ça a déjà été un exercice en soi donc ça c'était bien donc il y a pas mal de questions qui ont émergé et puis je les ai un peu élaguées et donc ma question parce que j'en ai noté plein mais celle que vous avez demandé qui devait être la question principale, prédominante c'est comment être mon propre moteur de changement non pas d'abord mon propre moteur de choix et je pense que c'est important la progression de choix de direction et par là de changement alors c'est trop comment être mon propre moteur de choix de direction et de changement ouais et à ça et vous voulez encore ajouter des choses ouais c'est beaucoup déjà on peut voir votre question comment être mon propre moteur de choix de direction et de changement qu'est-ce que vous diriez de votre propre question en la réécoutant à travers ma bouche il y a peut-être déjà trop de questions il y a peut-être déjà pas mal de choses il y a beaucoup est-ce que ça vous parle Laurent ? oui 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 mais oui oui ça me parle parce que oui oui ça me parle j'ai pas fini j'ai pas fini ma question vous allez voir il y a il y a un rythme très lent d'accord et l'idée c'est que je finis une question vous répondez voilà sans se précipiter ok et là vous verrez si vous revoyez la vidéo vous verrez qu'il y a une petite précipitation parce que vous répondez j'ai même pas fini de poser ma question d'accord et si bien que d'ailleurs je sais même plus ce que c'était c'est embrouillé là alors oui ma question c'était oui vous m'avez dit il y a beaucoup et je vous ai demandé est-ce que ça vous parle c'est là que vous n'avez pas attendu que j'ai fini de faire beaucoup d'en vouloir beaucoup est-ce que vous vous reconnaissez ? euh oui oui ok donc plutôt faire beaucoup ou vouloir beaucoup ou les deux plus vouloir beaucoup pour le moment d'accord vous voulez beaucoup de choses puisque vous voulez être votre propre moteur choisir donner la direction échanger donc vous voulez beaucoup je veux beaucoup mais je ne fais pas beaucoup d'accord donc vous voulez beaucoup mais vous ne faites pas beaucoup hein là vous essayez de faire un petit travail d'introspection est-ce que vous reconnaissez là-dedans ? vous êtes une femme qui veut beaucoup mais qui ne fait pas beaucoup pour l'instant le l'arrêt sur image est juste si on dit ça ? à l'instant T oui mais je ne me reconnais plus d'accord mais à l'instant T le 6 mai le 6 mai 19h09 oui je veux beaucoup mais je ne fais pas beaucoup mais c'est plus la même Laurence oui alors il est vrai que nous changeons tous les jours mais à l'instant T mais il y a une heure est-ce que vous vouliez beaucoup et est-ce que vous faisiez beaucoup ? non il y a une heure je veux beaucoup de choses mais que je ne fais plus pour l'instant d'accord je ne fais plus depuis quelques semaines quelques mois depuis quelques mois c'est arrêt arrêt de Laurence c'est ça ? ce n'est pas un arrêt aussi radical mais c'est je ne je ne trouve plus le le à la fois l'énergie et la motivation à à faire tourner le moteur d'accord alors donc j'en déduis qu'il y a eu un changement là parce que est-ce que ça veut dire qu'avant vous faisiez beaucoup et vous vouliez beaucoup ? est-ce qu'il y a eu une rupture un changement ? oui pour moi il y a un changement depuis depuis quelques mois il y a un changement en fait j'étais beaucoup dans le j'étais beaucoup dans le faire mais le faire parce que je n'avais pas le choix parce que je devais forcément m'adapter à des situations extérieures j'étais dépendante et donc j'avais une grande capacité je pense d'adaptation d'accord donc vous avez fait beaucoup je fais beaucoup mais sans vouloir beaucoup alors ? je ne voulais pas forcément beaucoup c'était c'était faire parce que je devais répondre à des situations on est passé d'un faire beaucoup et ne pas vouloir beaucoup à ne pas faire beaucoup mais vouloir beaucoup parce que ça va comme passer maintenant c'est pas vouloir beaucoup c'est vouloir bien c'est vouloir autre chose bon bah alors parce que attendez vouloir autre chose on va rembobiner un peu on a dit que dans votre question il y avait beaucoup de choses c'est là qu'est parti le mot beaucoup et je vous ai demandé ça vous parle en vouloir beaucoup vous m'avez dit oui mais que vous ne faites pas beaucoup enfin bref et puis alors maintenant vous me dites c'est pas beaucoup que vous voulez c'est plutôt c'est plutôt bien donc c'est pas la quantité que vous voulez mais c'est la qualité d'accord mais quand on regarde votre question on voit plutôt de la quantité ou de la qualité juste quand on lit votre question on voit de la quantité on voit de la quantité pour l'instant la qualité voilà il y a surtout beaucoup de quantité alors donc est-ce qu'on peut raccourcir la question alors comment être mon propre moteur parce que voilà il faudrait aller à l'essentiel je vous redis la question telle que vous l'avez posée comment être mon propre moteur de choix de direction et de changement si on raccourcissait la question qu'est-ce qu'on enlèverait choix et direction on va déjà enlever choix et direction comment être mon propre moteur de changement de changement ça va il n'y a plus de mots à enlever là tous les mots sont importants qu'est-ce qui est plus important on rajouterait peut-être même un mais ça va non non là on enlève on enlève on rajoute pas comment oser comment oser comment oser être vous voyez vous voulez tellement de choses non non vous avez raison quelqu'un quelqu'un qui veut beaucoup alors revenons à ça déjà pourquoi on peut vouloir beaucoup quelle est la cause la raison qui fait qu'on veut beaucoup pourquoi est-ce qu'on voudrait beaucoup pour pour remplir pour remplir il y a des humains vous n'êtes pas la seule vous observerez autour de vous des humains qui aiment remplir qui remplissent leur vie remplissent leur placard et remplissent donc on va rester un petit peu là-dessus on veut remplir on veut beaucoup on veut remplir mais pourquoi on fait ça en fait est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi il y a des gens qui remplissent parfois même ils remplissent de mots ils supportent pas le silence ils remplissent oui mais c'est souvent en tout cas pour moi c'est par peur d'être face à moi-même et c'est une forme de divertissement en tout cas pour moi c'est fait pour me c'est plus comme ça que je fonctionne d'accord d'accord c'est beaucoup fonctionné comme ça où je fais faire faire remplir 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 d'accord et là vous commencez à vous dire que ce système a ses limites quoi remplir finalement pour ne pas faire face à vous-même oui enfin voilà il y a un process de changement qui s'est opéré depuis quelques années là ça fait 3-4 ans que ben je j'ose j'ose être face à moi-même mais là il y a une espèce de depuis quelques mois oui il faut aller on va il y a il y a un effet accélérateur ou où j'ai vraiment une sensation de je ne remplis plus mais je mets presque le frein à main quoi enfin d'accord alors attendez je vous arrête alors vous allez voir tranquillement sans en rajouter sans me faire tout l'historique juste vous répondez à mes questions donc je vous demandais mais pourquoi on remplit vous m'avez dit pour ne pas faire face à soi-même vous m'avez dit que depuis quelque temps vous faites un peu face à vous-même mais on a l'impression que ce n'est pas facile est-ce que c'est ça ce n'est pas si facile de faire face à soi-même plutôt facile ou plutôt difficile de quel côté ça penche plutôt facile plutôt facile oui on va pencher d'un côté ce n'est pas tout blanc tout noir mais de quel côté on va pencher oui ce n'est pas facile ou difficile c'est plutôt on part le curseur part vers le difficile mais n'est pas d'accord donc en fait c'est plutôt difficile ça ne veut pas dire que c'est absolument difficile c'est plutôt difficile ça va c'est plutôt difficile alors est-ce que vous voyez déjà que le curseur n'est pas facile à placer que vous avez l'air d'avoir du mal même à avoir ce petit recul sur vous-même vous observez ça ouais est-ce que ça vous étonne en philo on aime bien s'étonner de soi-même tiens c'est marrant je croyais que c'était facile de faire face à moi-même mais en fait non je dirais que c'est plutôt difficile bon je ne sais pas trop tiens c'est marrant je ne sais pas trop je croyais que je savais mais je ne sais pas trop oui mais c'est à peu près ça oui c'est rigolo non oui d'habitude vous le voyez avec humour ou vous le voyez autrement non je peux le voir avec humour oui oui je peux le voir avec humour mais là vous me dites je peux le voir avec humour mais vous avez vu vous avez fait une petite entourloupe vous avez vu votre petite entourloupe je peux et bien oui c'est ça mais moi je me je me demandais si vous pouvez je vous ai demandé est-ce que d'habitude vous le voyez sur le mode de l'amusement ou sur un autre mode et moi je me dis ah oui je peux le voir sur le mode de l'amusement pour l'instant je ne le vois pas du tout sur le mode de l'amusement ok d'accord je ne le vois pas du tout ça ne m'amuse pas pour l'instant pour l'instant ça ne vous amuse pas ensuite peut-être ça va vous amuser mais pour l'instant ce n'est pas le cas et on voit que plutôt que de répondre à ma question vous avez biaisé un petit peu là aussi vous pourrez vous demander mais pourquoi vous biaisez vous pourriez dire ben ouais c'est c'est difficile pour moi de de regarder mes propres difficultés plutôt que de me dire ça vous vous n'avez pas répondu à ça est-ce que vous avez du mal à vous dire que que vous prenez alors si on ne prend pas les choses sur le ton de l'amusement vous diriez qu'on les prend plutôt comment ça s'oppose à quoi quand on ne prend pas sur le mode l'amusement on les prend bah sur le ton oui sur un ton un ton un ton grave et dramatique voilà un ton grave et dramatique dramatique et est-ce que vous connaissez ça chez vous le côté grave et dramatique je ne l'autorise pas non je ne me demande pas si vous l'autorisez mais si vous le connaissez s'il existe il existe il existe vous voyez vous avez encore biaisé mais je le camoufle vous le camouflez je le camoufle vous le camouflez est-ce que vous le connaissez chez vous je ne me l'autorise pas je ne me demande pas si vous l'autorisez je vous demande si vous le connaissez donc vous avez encore camouflé et alors donc vous connaissez bien chez vous ce côté grave et dramatique ok et pourquoi vous le cachez pourquoi vous ne vous l'autorisez pas parce que parce que c'est signe de de faiblesse alors pourquoi c'est signe de faiblesse d'être grave et dramatique parce que bah oui c'est un manque de manque de non pas de peut-être pas de faiblesse peut-être de d'apitoiement d'accord plutôt d'apitoiement plutôt d'apitoiement dramatique c'est plutôt d'apitoiement plutôt que de la faiblesse plutôt que de la faiblesse mais ça c'est finalement pas 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 vous autorisez pas à vous apitoyer sur vous même sur mon sort oui vous voulez pas faire ça donc par là c'est la pitoy oui c'est peut-être moins de la faiblesse c'est de l'apitoiement qu'est-ce qui vous embête le plus vous apitoyer sur vous même ou laisser place à votre faiblesse je peux m'apitoyer sur moi même d'accord donc vous pourriez être faible laisser aller votre faiblesse sans vous apitoyer ou ça marche ensemble vous vous dites réfléchissez je réfléchis on m'avait dit qu'on pouvait laisser oui oui tout à fait oui oui réfléchissez prenez le temps je réfléchis oui les deux sont liés oui oui et alors quelqu'un qui s'appitoie sur lui-même il s'appitoie sur son sort il s'appitoie sur ses faiblesses et il ne regarde pas ce qui l'entoure il ne regarde pas d'accord donc vous voulez être une femme forte quoi qui ne s'appuie pas il en oublie ses forces donc ça a coupé donc je disais vous voulez être une femme forte qui ne s'appitoie pas sur ses faiblesses Laurence a montré je suis forte je m'en ai ras-le-bol j'en ai marre donc alors votre système il ne marche pas il ne marche pas parce que être une femme forte finalement montrer cette image-là ça vous vous en avez marre oui oui ok et pourquoi vous en avez marre de montrer que vous êtes une femme forte parce que ça m'ue ça m'ue fatigue ça m'ue oui ça me fatigue je joue je joue un rôle que je n'ai plus envie de jouer et oui d'accord vous jouez le rôle de la femme forte oui d'accord et ce rôle-là vous en avez marre et ce rôle-là est problématique parce qu'il est fatigant qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème encore il est fatigant mais il n'est pas vrai il n'est pas vrai puisque vous faites que vous êtes forte mais dans le fond vous n'êtes pas si forte que ça il n'est pas authentique il n'est pas je suis en recherche donc c'est fatigant ce n'est pas authentique ok c'est fatigant et pas authentique mais est-ce que vous savez pourquoi vous avez tant cherché à montrer la femme forte quelqu'un qui vous a dit montre la femme forte pourquoi vous avez incarné ce rôle jusqu'ici parce que parce qu'on me l'a fait porter je pense en partie mes parents que certains événements de la vie m'ont fait que si je l'étais enfin je pouvais plonger si je n'étais pas forte d'accord donc finalement les événements extérieurs voilà on fait que il a fallu être forte d'où oser être mon propre moteur parce que là vous avez été émue par vos parents ou par les événements de la vie mais pas par l'intérieur c'est ça oui vous avez été prise dans les circonstances extérieures en fait c'est ça je l'ai ajouté à ma question enfin j'avais rajouté ça dans ma question ok ben vous voyez on y arrive maintenant c'est pas grave si c'était pas au début et ça en fait je mets j'ai toujours il a toujours fallu que je dépende que ma trajectoire ma direction soit dictée par ou mes parents ben c'est le choix de mes études d'accord enfin c'est pas le but mais le choix que j'ai dû faire une direction que j'ai dû enfin que j'ai dû prendre j'ai le syndrome de la première de classe quoi enfin il a toujours fallu être la première de classe en même temps qui a décidé de de répondre à ces injonctions extérieures c'est moi c'est vous c'est pas obligé il y a des gens qui leur demandent d'être premier dans la classe mais ils ne le sont pas ils n'obéissent pas mais vous vous avez eu un côté obéissant ouais alors c'est curieux parce que oui c'est ça une femme forte est-ce qu'elle est elle va elle va plutôt obéir ou elle aura plutôt tendance à être rebelle être rebelle mais vous votre une forte est-ce qu'elle a des besoignures je suis forte est-ce qu'elle a des besoignures voilà vous êtes coulée dans des attentes extérieures ouais c'est pas forcément des attentes non il y en a eu mais pas des attentes je me coule dans les dans les je ferais bien un mot je sais plus j'avais noté c'est un mot qui revient souvent dans les oui parce qu'il n'y a pas forcément toujours des attentes c'est des mais vous coulez dans quoi alors c'est pas des attentes c'est quoi je me coule dans un chemin qui n'est pas forcément je me coule dans un chemin pour rester souvent consensuel donc c'est vrai que vous avez dit la femme forte elle est souvent ou désobéissante ou rebelle oui mais vous vous avez un côté consensuel consensuel oui c'est les attentes c'est pas une facilité je vais pas choisir la facilité par exemple mais je vais avoir tendance à me couler dans un chemin pour pas contrarier pour pas d'accord ouais mais en même temps est-ce que c'est pas un peu une facilité de choisir de ne pas contrarier oui c'est une forme de facilité vous dérangez personne tout va bien oui donc vous avez plutôt choisi de déranger personne c'est le mot voilà ok je vais peut-être noter ça oui ok voilà il faut que je dérange personne ça me parle vraiment la femme forte et puis forte et jeune mais qui dérange pas d'accord forte et jeune on peut être fort et grande gueule je suis pas une grande gueule mais je suis forte et jeune vous êtes forte et gentille c'est-à-dire je prends sur moi les difficultés de la vie je réussis à faire des bonnes études mais je dérange pas c'est ça ouais oui oui forte et gentille et lumineuse c'est souvent ce qu'on me dit et lumineuse voilà c'est un mot qu'on me tape à toutes les sauces alors maintenant je commence vraiment ça me monte quand on me dit lumineuse c'est mieux ta gueule alors gentille forte et lumineuse mais c'est magnifique ça on pourrait dire quel joli tableau mais quand vous faites tout ça vous êtes dépourvue de votre propre moteur c'est un moteur de c'est plutôt valorisé socialement une femme gentille forte et lumineuse si vous mettez ça et que vous cherchez un homme sur une application il va tout de suite cliquer quoi il va vous retenir gentille forte et lumineuse avec un beau visage souriant là c'est sûr d'être liké c'est ce qu'on dit voilà c'est ce qu'on dit mais bon en même temps ça vous satisfait pas vous en avez marre d'être la femme forte gentille et lumineuse parce qu'on a vu aussi que derrière tout ça souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure il existe aussi une femme grave et dramatique mais alors celle-là elle n'a pas le droit d'exister vous ne vous autorisez pas à être grave et dramatique et triste et triste voilà il ne faudrait quand même pas montrer ce visage-là oui ça c'est vraiment là sur une application ça fait moins classe grave dramatique et triste là vous aurez moins de likes bon donc celle-là il ne faut pas la montrer vous l'avez bien cachée mais en même temps elle existe oui donc on va essayer de se réconcilier avec elle qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la vie triste grave pourquoi ça peut être une une attitude intéressante à vivre parce que je la trouve oui elle peut être intéressante parce qu'elle est elle est elle est riche d'abord oui donc elle serait plus riche elle serait plus riche donc ça veut dire que la forte gentille lumineuse telle qu'on l'a décrit tout à l'heure elle est un petit peu pauvre oui enfin elle peut avoir un côté superficiel oui oui alors que dans la gravité il y a plus de profondeur et la tristesse souvent il y a plus de profondeur d'introspection voilà donc ça peut être intéressant d'être grave et triste oui ça l'est mais c'est bousculant ah bah oui alors maintenant vous avez un choix est-ce que vous voulez être la fille forte gentille et lumineuse qui ne bouscule pas grand monde et qui n'est pas elle-même bousculée ou bien une femme qui accepte de regarder sa tristesse qui peut être bousculée voire bousculante laquelle vous préférez là ? pour l'instant je penche sur la celle qui se sent bousculée mais qui ne bouscule pas encore celle qui se sent ne bouscule pas encore mais elle se sent bousculée et alors qu'est-ce qui vous bouscule ? et on en revient à mon propre moteur c'est envie de trouver mon propre chemin mon chemin à moi d'accord donc ce qui vous bouscule c'est de ne pas mouler de ne pas mouler dans ce que la vie m'a dessiné pour moi sur mes parents les effets de mon extérieur enfin voilà ce qui vous bouscule aussi c'est que vous dites voilà je ne sais pas quel âge vous avez 55 vous avez 55 ans on dit mais je ne sais pas où est mon moteur non là vous chargez votre moteur vous êtes parti dans la mécanique où est le moteur vous avez soulevé le capot où est le moteur bon pour l'instant vous ne savez pas trop où il est alors de même que tout à l'heure vous ne saviez pas trop si faire face à vous-même c'était facile ou difficile mais vous avez dit que ça penchait quand même vers le difficile donc où est le moteur et alors vous voulez un moteur pour faire quoi un moteur pour avancer sur un chemin que j'aurais décidé d'accord en plus du moteur je n'ai pas le j'ai pas le carburant non plus d'accord c'est ce qui manque donc pas de moteur pas de carburant vous avez juste la pédale de frein j'ai même non je suis au point mort en fait d'accord vous êtes au point mort bon ben donc on continue dans l'analogie mécanique voilà vous êtes au point mort en fait je suis au point mort voilà au point mort triste et grave vous voilà au point mort je n'appuie pas sur l'accélérateur je ne suis plus ni sur le frein ni sur l'accélérateur je ne change pas de vitesse si vous appuyez sur le frein en gros vous sauriez la direction mais là vous êtes au point mort voilà oui ok et et pour l'instant et voilà vous ne vous êtes pas encore dit que vous êtes triste et grave mais ça y est vous vous autorisez à être triste et grave oui alors est-ce qu'on est-ce qu'il y a du drame ou pas dans votre vie non donc le drame ce n'est pas votre truc mais voilà triste et grave triste et grave oui moins en joie en fait c'est moins être il y a moins de joie d'accord il y a moins de joie on voyait une Laurence lumineuse et pof maintenant la Laurence est moins lumineuse et on la voit triste et grave non parce qu'il y a encore un change ah oui d'accord qu'est-ce que vous en pensez des personnes lumineuses enthousiastes fortes et gentilles vous en connaissez vous n'êtes pas la seule à jouer ce rôle non 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 oui pour l'instant je suis très critique face à face à ce profil là oui et pourquoi vous êtes critique et qu'est-ce qui vous embête parce que je trouve je trouve ça je trouve cette personnalité superficielle on en a parlé tout à l'heure oui c'est un peu superficiel agaçant un peu agaçant un peu agaçant parce que voilà elle ne montre que le côté positif et enthousiaste mais enfin c'est pourquoi c'est agaçant cette espèce de espèce de positivisme permanent d'optimisme oui d'optimisme constant et j'ai conscience que ça cache quelque chose ça cache quelque chose on voit bien les personnes qui font ça quand elles en font beaucoup ça cache certainement beaucoup de choses quoi elles ont besoin de se rassurer quoi en faisant ça totalement oui alors ce qui était peut-être votre cas aussi et de quoi vous voulez vous rassurer alors qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui m'inquiétait oui ben là on est dans une petite période de transition donc on pourrait même le dire au présent allons-y carrément regardons en face le problème qu'est-ce qui vous inquiète ne pas être dérangé ce qui vous inquiète c'est de déranger si je ne suis plus forte, gentille et lumineuse de détonner de enfin détonner de parce que ça peut être très bien de déranger chouette Laurence m'a dérangé tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui Laurence m'a dérangé ça m'a poussé à réfléchir mais vous ne voulez pas pousser les autres à être dérangé non non donc vous ne voulez pas est-ce que est-ce que ça peut faire du bien d'être dérangé oui mais je ne me trouve pas je ne me trouve pas la légitimité de déranger vous n'êtes pas légitime pour déranger je ne sais pas je ne me sens pas légitime pour déranger ils font un diplôme ouais vous avez déjà été dérangé par des gens dans votre vie oui bien sûr oui est-ce qu'ils avaient le diplôme du dérangement il n'y a pas de diplôme particulier donc déranger ça inclut là d'avoir le fait de déranger c'est prétendre être en savoir plus et j'en sais pas plus que je ne prétends pas en savoir plus est-ce que déranger c'est une question de savoir les gens qui vous ont dérangé c'est parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances justement ouais peut-être peut-être aux connaissances ou des aptitudes à la comment dire les gens qui ont beaucoup de connaissances ça va être des universitaires ou des érudits est-ce que pour autant j'associe souvent oui j'associe souvent ce que t'es un peu dérangeant réacte des gens qui ont des opinions ou bien des opinions enfin moi je vais jamais émettre mon opinion ou assez rarement assez rarement je vais rarement dans une conversation c'est marrant je sais qu'on n'aime pas revenir avec mais je vais vite m'aplatir avant avant la séance ben voilà j'ai un exemple qui me pète à la gueule on avait un grand débat sur l'intelligence artificielle et et là c'est la première fois où j'étais face quand même à des deux mecs quand même et je me suis dit ben non prends le cul dire ouais t'as raison je dis non voilà pour telle et telle raison ben j'ai argumenté ben oui mais j'ai un moment j'arrive à court d'arguments et je me laisse ou est-ce parce que l'un s'exprime avec plus d'aisance ou qui est la plus plus documenté et bon ben là je me retire du jeu quoi d'accord et aujourd'hui j'ai quand même remarqué je me dis ah curé quoi là tu n'es pas à faire quoi et oui tu ne tires pas dans le pied comme dans notre métier tu ne vas pas me la rejouer à l'envers et donc là je d'accord alors parce qu'on se demandait qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas déranger vous m'avez dit que vous ne vous sentez pas légitime vous aviez un manque de connaissance mais est-ce que c'est une question de connaissance en fait je ne sais pas si on débat sur un thème est-ce que c'est une question de connaissance que de faire avancer la réflexion est-ce qu'il peut y avoir autre chose autrement dit que les connaissances l'intuition oui l'intuition qu'est-ce qui peut souvent qu'est-ce qui peut déranger aussi même une personne qui a des connaissances vous savez comment on peut la déranger on l'entend en étant contradictoire en étant en étant contradictoire mais on peut aussi tout simplement poser des questions donc la personne parfois ce qu'elle dit c'est pas approfondi ou parfois ça manque de lien on peut la questionner aussi c'est ce que faisait Socrate il posait plein de questions on peut lui dire tu sais j'arrive pas à te suivre si elle parle pendant dix minutes là j'arrive plus à te suivre tu pourrais aller à l'essentiel de ton propos et essayer de faire ça vous allez voir que la personne elle va vite être dérangée Socrate il fait ça il y a un dialogue de Platon qui s'appelle de Protagoras Protagoras qui arrive faire un grand grand discours qui est intéressant d'ailleurs quand on le lit mais Socrate il dit tu sais moi j'ai du mal à suivre est-ce que tu peux résumer en quelques phrases aie pitié de moi je suis pas très douée vous pouvez faire ça vous verrez votre interlocuteur ça va le bousculer c'est pas besoin d'avoir des connaissances pour faire ça poser des questions c'est là que je pose beaucoup de questions vous pouvez carrément faire l'idiote on lui pose des questions mais ça c'est vrai que je peux faire Socrate il est champion pour faire l'idiot il fait l'idiot il fait l'idiot et il dérange beaucoup ça énerve beaucoup parce que finalement quand il dit qu'il ne comprend pas c'est que parfois c'est assez confus et que personne ne comprend grand chose mais tout le monde fait croire qu'il comprend donc voilà il n'y a pas besoin d'être Einstein pour faire ça oui mais vous est-ce que vous autorisez par exemple à questionner quand vous ne comprenez pas oui oui d'accord bon bah alors vous avez un moteur déjà c'est un petit moteur ça non oui 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 je l'ai encore fait récemment oui je l'ai encore fait tout récemment avec avec un dans un projet où c'est la première fois que je le faisais mais c'est nouveau ça chez moi aussi où j'ai mis mon noir sur blanc je ne comprends pas ce n'est pas clair pour moi ok j'ai posé ma question d'accord j'ai reformulé sa demande est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça oui c'est la première fois et je vous dis qu'il y a des changements c'est la première fois que je vais se mettre un client noir sur blanc je suis désolée je ne comprends pas c'est pas clair oui mais ça avant vous ne le faisiez pas non d'accord et donc ça vous l'avez fait et puis la personne elle a pu se elle s'est positionnée après ça s'est éclairci ou pas ça s'est éclairci mais ça a quand même mis en lumière le fait que lui ne savait pas trop non plus ce qu'il voulait ben oui évidemment je ne l'ai mis face ben je dis non je ne sais pas mais c'est la première fois la Laurence qui est en mouvement avant elle se serait jetée dedans en disant non non on ne va surtout pas aller le déranger j'aime vraiment bien votre formule le déranger en fait c'est vraiment ça va j'aurais dit non non on ne va pas aller le déranger j'avais qu'à comprendre quand il m'a fait le briefing j'avais qu'à comprendre ce qu'il voulait parce que c'est dans quel domaine votre travail je suis dans la dans la communication je suis dans la publicité ok ah oui dans la publicité oui c'est intéressant parce que voilà est-ce que c'est oui la la Laurence forte gentille lumineuse c'est un peu image publicitaire quoi ah bah tout à fait ben oui ouais oui je suis responsable de projet c'est que j'ai ma propre boîte je suis indépendant depuis depuis 20 ans j'ai ma propre boîte de com et je voilà je suis je coordonne je coordonne d'accord donc évidemment oui ben oui vous avez un métier qui encourage à être son propre moteur ou pas trop oui c'est un métier qui encourage à être son propre moteur tel que moi je l'ai construit tel que moi je l'ai prévu je suis mon propre patron depuis 20 ans d'accord ouais mais sinon en général dans la publicité est-ce que ça pousse à être son propre moteur ou pas il y a tellement de métiers dans la publicité que certains n'ont moi c'est plutôt la la forme qui apprise mon mode de mon métier en étant indépendante et en étant chef d'entreprise enfin je suis d'accord oui bonne et c'est ma boîte quoi donc voilà vous êtes quand même chef d'entreprise alors pour être chef sans 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 employé je suis plutôt chef d'orchestre je ne travaille qu'avec des indépendants donc ma mission c'est vraiment de rassembler de fédérer autour d'un projet donc je vais activer tel et tel profil et telle et telle compétence pour pouvoir répondre à la demande des clients ok mais oui il faut bien être un peu moteur quand même pour faire ça je dois être totalement moteur totalement mais c'est ce que je veux dire en fait parce que votre question c'est comment oser être mon propre moteur le changement le changement ok d'accord donc là vous êtes le moteur dans votre activité mais vous avez envie de changer d'accord d'accord et alors on a vu que vous avez un petit moteur là c'est oser déranger votre client en lui disant je ne comprends pas ce que vous me dites ce que je fais ce qui est rare que j'ai généralement ce qui est rare et donc la personne s'est rendue compte que c'était assez flou pour elle-même suite à votre question elle ne l'a pas formulée telle qu'elle parce qu'on a communiqué par écrit et qu'il a eu une réponse qui n'en était pas une et il a contourné la question d'accord il a contourné la question oui il a illustré son propos par une vidéo et puis en même temps c'est vas-y démerde-toi d'accord donc ça ne l'a pas éclairé sur lui-même je ne pense pas d'accord mais en tout cas vous qu'est-ce que ça vous a procuré et moi ça m'a procuré une grande fierté en me disant tiens pour la première d'avoir osé formuler vraiment c'est d'accord enfin ça a été vraiment fort pour moi et en l'écrivant ça m'a fait du bien d'accord je ne t'ai pas compris tu n'es pas première de classe ce tout-ci voilà on en fêtait mais pas clair donc vous avez enlevé le masque la fille forte qui comprend tout ouais voilà c'était plutôt soulageant d'enlever ce masque très oui vraiment soulageant bon ben voilà vous avez comme j'ai décliné un marché vendredi un marché qui n'est pas dans mes cordes et j'osais le dire oui bon là j'ai suivi mon instinct et je me suis dit non t'es dans une telle voie je ne sais pas dans quelle voie t'es mais en fait tu sais que ça tu ne vaux plus d'accord donc votre moteur de changement au point où on en est de la discussion qu'est-ce que ça pourrait être je ne comprends pas la question qu'est-ce que ça pourrait être est-ce que vous avez une piste parce que tout à l'heure on cherchait le moteur vous me disiez que vous ne saviez même pas où il est mais est-ce que oui il y a une piste il y a une piste pour le trouver oui ça serait quoi il y a une piste c'est partir il y a une double piste c'est partir vers l'humain d'accord mais là vous me dites la direction vous ne me dites pas le moteur le moteur ce serait le moteur c'est le sens oui le sens et puis on a vu aussi qu'est-ce qui peut vous faire avancer tout simplement c'est d'oser dire d'oser quand vous ne comprenez pas d'oser dire je ne comprends pas voilà quand quand oser poser une question oui voilà c'est tout simple est-ce que vous avez déjà pensé à ça non bon est-ce que ça peut avoir du sens oui oui est-ce que faire ça est-ce que c'est superficiel ou profond du profond au profond ok mais profond triste ou est-ce que ça peut être profond joyeux ou profond grave ou profond ça peut être en effet profond enfin c'est pas parce que c'est profond que ça ne peut pas être joyeux oui hein peut-être profond joyeux ça peut être amusant pour ces dégâts ça peut être profond ça peut être profond oui profond plus grave oui voilà donc oui je suis oui je réfléchis enfin je suis aussi conseillère morale dans les prisons d'accord ah bah oui c'est récent pour moi oui ça fait combien de temps que vous faites ça moi combien moi j'ai commencé en septembre de l'an dernier ok donc effectivement c'est 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 ce fait de bousculer comme ça et concomitant c'est une démarche que j'entreprise il y a un an et demi c'est bousculant de faire ça oui oui c'est très bousculant moi aussi j'ai fait ça pendant sept ans c'est bousculant vous avez fait ça aussi ouais enfin moi j'ai fait des ateliers philo en prison pendant sept ans ah ouais ouais donc oui c'est bousculant les personnes elles ont des parcours très bousculés hein ah oui oui non mais c'est moi qu'on puisse dire moi enfin je veux dire ça fait un an et demi que je suis dans la démarche enfin comme vous êtes passés par là vous savez enfin voilà dans mon cas il a fallu une formation à l'écoute active enfin j'ai suivi pas mal de choses donc déjà là c'était vraiment bien mais là maintenant je suis vraiment entrée en prison je m'en vais en prison toutes ces semaines depuis septembre ok et puis c'est c'est vrai que là je pose aussi des questions mais je suis mais je sais être à la fois profonde et joyeuse parce que c'est ça qui leur amène aussi autre chose en prison et ce sont des personnes qui sont assez réceptives elles ont été bousculées par la vie et être bousculées par la réflexion en fait en général elles sont assez prêtes à ça de mon expérience oui mais je suis plus dans l'écoute puisqu'ici voilà je suis plus dans l'écoute mais c'est vrai que j'arrive à être dans le mais c'est parce que le profond joyeux a fait écho chez moi en situation d'écoute parce que je suis en écoute je rentre dans leurs cellules je suis moins en profond d'accord alors ensuite mon côté lumineux et joyeux je sais je sais que ça vient de mes forces alors oui parce qu'ensuite ce sont des personnes en prison enfin je ne sais pas comment c'est en Belgique mais parfois c'est des personnes qui sont beaucoup dans la plainte aussi est-ce que vous avez ce genre de personnes beaucoup dans la plainte tous les malheurs qui leur sont arrivés etc donc eh bien dans ce cas-là comment on peut faire tout à l'heure oui alors la plainte jusqu'à quel point elle est positive ou négative qu'est-ce que vous en pensez quand est-ce que la plainte a du sens quand est-ce qu'elle est problématique dans le chef des là on me situe dans le chef des personnes que je rencontre oui 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 les conditions les conditions les conditions la privation de liberté oui la plainte elle peut avoir du sens la déshumanisation dans la oui si parfois en protestant on arrive à changer un peu la situation ce qui n'est pas facile mais on oublie on a pas un bon on oublie aussi et ensuite la plainte elle va être négative quand elle part dans du ressassement oui c'est ça quand il oui voilà et alors vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour les déranger justement est-ce que ça peut être intéressant de déranger quelqu'un qui est dans une plainte impuissante oui d'arrêter de ouais est-ce que ça peut être intéressant déjà de déranger quelqu'un qui est dans une plainte stérile impuissante oui ça se pourrait oui oui donc oui 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 est-ce que ça d'ailleurs j'ai des cas où je dois sortir de là il faut sortir de cette spirale il faut sortir de là donc là vous avez un défi il va falloir déranger ces personnes pour qu'elles essayent de sortir de cette spirale et ça est-ce que c'est quelque chose que vous osez faire ben plus en prison en prison ouais ok donc là aussi il y a peut-être je bouscule mais je bouscule avec douceur mais je je bouscule avec douceur oui ça va peut-être pas être violent mais on peut bousculer avec un peu de douceur mais tant pis il y a une réveillance pour utiliser un terme très très en mode mais n'empêche je veux dire que les conditions que ce soit en France ou en Belgique elles sont oui ben oui pas mal oui enfin voilà donc je bouscule avec je pense à un détenu oui j'ai un peu bousculé d'accord oui je l'ai un peu bousculé oui et quand vous l'avez un peu bousculé vous avez trouvé un moteur alors pour le faire oui c'est l'humanité c'est de oui d'accord et comment vous avez fait pour le trouver ce moteur qui semblait avoir disparu tout à l'heure il existe bien alors quand même oui il y a une énergie en moi mais que je préfère déployer là en prison que de la déployer sur un paquet de margarine quoi ben oui voilà donc mais en tout cas elle existe vous l'avez vu ça a fait du sens pour vous en prison cette énergie c'est ça qui m'anime pour l'instant en fait je me suis animée il n'y a que ouais vraiment il y a que il y a vraiment je sens cette énergie qui bouillonne qui vibre en moi dès que je passe le pas de la prison il y a un truc il y a une vibration que je n'ai pas oui bon ben alors déjà là vous avez trouvé l'occasion de faire marcher votre moteur ouais donc après il n'y a pas de raison qu'il marche seulement en prison il y a une circonstance qui a fait que ça vous l'a révélé mais ce n'est pas juste la prison qui fait que vous trouvez ce moteur c'est du sens voilà c'est du sens maintenant vous avez su le démarrer en prison vous pouvez continuer à le démarrer ailleurs mais sur quoi sur qu'est-ce qui fait que ça a démarré en prison qu'est-ce qui fait qu'en prison ça peut démarrer peut-être plus qu'ailleurs mais parce que ce que j'y fais a pour moi beaucoup plus de sens que ce que je fais à l'extérieur plus de sens en général en prison les personnes elles sont fausses ou plutôt authentiques ou ça serait les deux elles peuvent se cacher aussi ça dépend des personnes il y a une manipulation aussi il y a de la manipulation aussi il peut y avoir des moments très authentiques voilà il y a aussi pas mal il y a aussi pas mal de manipulations pas mal de manipulations mais en tout cas vous vous voyez du sens même s'il peut y avoir de la manipulation vous voyez du sens il y a du sens il y a du sens et oui oui que j'ai jamais eu dans et oui ben jamais forcément dans la publicité pour des pots de margarine comme vous disiez ça semble moins moins sensé quoi bon oui et là jusqu'à présent ça avait du sens parce que ça remplissait mon frigo qu'il y avait une charge de famille il y avait une charge de ceci d'accord mais voilà donc là vous êtes un peu à un tournant mais ensuite il s'agit quand même d'avoir quelque chose dans son frigo c'est ce que j'allais vous dire il faut encore remplir le frigo je dois quand même le remplir c'est moi seule qui doit le remplir vous devez quand même le remplir voilà donc il faut remplir le frigo malheureusement oui encore ok il y a une partie de votre temps qui est consacrée à remplir le frigo mais enfin il y a une autre partie de votre temps qui peut être consacrée à autre chose oui 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 mais j'aimerais oui qu'il pourrait qu'il mais bon remplir le frigo nécessite beaucoup d'énergie beaucoup de enfin voilà je suis dans un métier aussi qui passe de gros qui est un peu qui est sérieusement bousculant ça devient de plus en plus compliqué il ne marchait pas bon voilà il ne marchait pas bon et comme je n'ai plus l'énergie il n'est plus l'énergie elle n'est plus là ça m'emmerde c'est pas du tout ça m'emmerde ça ne m'emmerde plus bon alors donc là il s'agit de faire la part des choses de quelle place vous voulez mettre au sens dans votre vie et quelle place à nourrir et remplir votre frigo il y a des gens qui décident de se dépouiller de beaucoup de choses pour mettre du sens puis il y a des gens qui ne veulent pas faire ça parce qu'ils ont trop peur que leur frigo soit vide donc là il y a une sorte de calcul à faire je suis je suis prêt presque quand même à une de mes idées c'était c'était de partir de partir quelques mois à l'étranger sur un projet humanitaire le tourisme humanitaire c'est le moment de partir et je me dis est-ce que je fuis qu'est-ce que enfin est-ce que c'est ça parce que voilà et donc là il y a une sorte de choix à formuler peut-être il faudra renoncer à certaines choses oui si vous choisissez plus de sens il va falloir renoncer à quoi une certaine forme de confort je me souviens oui de confort de confort financier mais de il va falloir vous vous souvenez le tout début de la discussion vous avez dit que vous vouliez beaucoup après vous avez changé vous disiez c'est pas de la quantité c'est de la qualité mais on avait vu qu'il y avait de la tendance à la quantité donc il va falloir écrémer un peu oui voilà jusqu'à quel point vous pouvez écrémer éloigner aussi de certaines personnes dans mon entourage ah bah oui parfois écrémer c'est aussi écrémer les relations c'est pas qu'écrémer dans 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 mes armoires c'est c'est pas que des biens matériels c'est peut-être des biens matériels c'est écrémer dans mes relations mais je le sens déjà maintenant voilà dans vos relations je le sens déjà maintenant dans quel type de relation amicale donc pourquoi vous vous dites non mais là il faut que j'écrême avec ces personnes là c'est dans les relations amicales où il n'y a plus il n'y a pas une recherche de voilà il n'y a pas une même recherche de sens il y a une incompréhension oui d'accord donc il y a quelque chose qui se réconstruit sur quelque chose d'un peu superficiel justement donc ça voilà mais en même temps oui et non parce que là je me sens un peu jugeante je ne peux pas demander à la terre entière de vouloir donner à tout prix du sens oui parce que l'activité d'aller en prison j'en parle peu dans mon entourage non pas parce que j'ai peur que ce soit mal perçu je n'en ai rien à faire je n'en ai rien à fiche parce qu'il y a parfois des discours qui moi qui me qui me qui me qui me qui me décidèrent quoi bah oui ils sont en tôle parce que parce qu'il a fait ça et voilà ils sont en tôle quoi bon allez on va peut-être essayer d'un peu arrondir et en fait je me parle très peu de cette activité parce que parce que parce qu'il y a une certaine forme d'incompréhension mais que je n'ai pas envie de juger ceux qui ne la comprennent pas je n'ai pas envie de me faire d'accord mais alors attendez je ne suis plus très rigoureuse normalement je devrais vous poser des questions et ne pas vous laisser partir comme ça oui parce qu'on disait ça va être quoi le critère pour écrémer un petit peu les relations et vous êtes en train de me partir me dire que vous ne voulez pas juger mais là vous ne répondez plus aux questions moi je ne suis plus très rigoureuse alors on va peut-être faire un petit bilan on prend encore 5 minutes pour faire un bilan on a dépassé un petit peu l'heure alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'exercice déjà plutôt agréable ou plutôt désagréable ça penche de quel côté comme tout à l'heure facile ou difficile de vous confronter à vous-même agréable plutôt agréable ça penche plutôt agréable ok et qu'est-ce qui serait agréable de me confronter à ce que de me confronter à ce que je suis en même d'accord de vous confronter c'est agréable en même temps de me concentrer de me concentrer de me confronter de mieux comprendre mes mécanismes d'accord ça c'est agréable de mieux comprendre vos mécanismes c'est ça oui ok et du coup quel mécanisme vous avez compris celui du 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 masque oui ok de masque de la fille forte gentille lumineuse d'accord vous l'étiez déjà dit ça de le formuler aussi sujet vers complément non mais c'est quelque chose que je ressens en moi oui oui ok vous l'étiez dit dans une espèce de flou là on a vraiment mis les mots quoi oui 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 c'est ça qui me plaît oui d'accord en même temps c'est pas très agréable de se rendre compte qu'on joue un jeu non non mais j'en prends tout doucement j'en ai écrit tout doucement conscient c'est vrai que de verbaliser ici avec vous oui voilà bien même si on sait qu'on n'est pas dans une approche thérapeutique enfin je sens un soulagement il y a cette idée si vous voulez dans cette démarche de prendre un recul avec soi oui c'est d'apporter une sorte de miroir et comme dans se regarder dans le miroir on peut se dire oh là là c'est pas joli mais on peut aussi se dire ben voilà c'est moi je suis comme ça et puis voilà l'idée c'est de s'accepter c'est Sartre qui dit que cette vérité qu'on voit sur soi-même même si elle n'est pas agréable en fait voir la vérité c'est toujours agréable même si le contenu peut paraître désagréable en fait c'est toujours plus agréable en fait que l'illusion pourquoi son idée c'est que là en fait on prend un vrai pouvoir sur soi-même parce que tant qu'on est dans le mensonge on n'a aucun pouvoir sur soi-même ok cette idée-là de se voir ben voilà je peux modifier des choses en accepter d'autres mais au moins je peux faire quelque chose sinon je suis impuissant là je reprends une puissance en fait ok et puis est-ce qu'il y a eu des côtés désagréables sinon dans l'exercice non 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 je trouve l'exercice enfin il est bousculant oui mais pas au point de me mettre dans une situation de d'accord désagréable non 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 il est bousculant oui c'est clair enfin c'est d'accord bien ben donc je pense est-ce que vous avez une autre remarque ou question non 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 ok ben ensuite si vous êtes intéressé parce que je propose aussi des petites formations bon là je pense qu'on va ça sera en septembre 2025 2024 pardon on prendra une formation au questionnement à la consultation philo enfin si vous inscrivez sur mon site vous avez les les annonces de tout ce que je propose ça peut être intéressant de parce que parfois aussi que Guy et comment il s'appelle sa compagne Yannick avait participé comme ça à des ateliers où on réfléchit ensemble il y a l'idée vraiment de de s'écouter de petit à petit l'intelligence du groupe et chacun y trouve sa place ça peut être assez stimulant si vous avez envie de réflexion profonde voilà là c'est des réflexions profondes sans que personne ne juge voilà sans que personne et puis personne ne peut venir en disant moi j'ai plus de connaissances ça marche pas ça vraiment mon travail c'est de de lui renvoyer un miroir ou de lui couper la parole si c'est trop long enfin voilà donc oui ok bien et ben on fait comme ça je vais vous envoyer la vidéo avec des poursuivre le travail comment est-ce que ça se passe alors après si vous voulez poursuivre je vais arrêter là poursuivre le travail la vie